bonjour et bienvenue à ce 21e chapitre de lightroom mais encore on va regarder un cas pratique le cas du portable qui est plein vous travaillez avec lightroom sur un ordinateur portable vous importez vos photos et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que le disque dur interne du portable et il commence à être plein et vous demandez comment régler ce problème tout mettre sur un disque dur externe acheter une station changer de portable il ya différentes options mais là on va regarder une option assez simple on va déplacer qu'une partie des choses sur un disque dur externe tout en gardant une manière on va dire confortable de travailler avec lightroom alors vous avez un portable sur ce portable vous avez des paramètres vous avez des aperçus vous avez des négatifs donc les négatifs c'est vos fichiers jpeg ou vos fichiers raw et vous avez un catalogue très clairement aujourd'hui en termes de taille ce qui prend le plus de place c'est les négatifs paramètres c'est quasiment négligeable aperçu ça va dépendre de la taille d'aperçu demandé mais on va dire que c'est quand même relativement faible et le catalogue également par rapport aux négatifs c'est relativement faible alors ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va prendre son portable et on va essayer de déplacer les négatifs sur un disque dur externe et on va remplacer ces négatifs par des aperçus dynamiques comme ça on pourra continuer à travailler confortablement avec lightroom tout en ayant les négatifs ailleurs on va voir les avantages et inconvénients de cette solution on va voir sur tous les contraintes qui sont liés à l'importation des photos donc je vous propose de passer sur lightroom donc sur lightroom j'ai un catalogue avec 1374 photos d'accord ça se trouve sur le disque c'est j'ai mon classement habituel par année 2011 2012 2013 2014 alors là il ya deux écoles ça va dépendre de la taille disponible sur votre disque dur de portable l'idéal serait de créer les aperçus dynamiques avant de déplacer les photos parce que ça ira quand même plus vite en utilisant les négatifs sur le disque dur du portable plutôt que sur le disque externe mais bon on va partir du principe que vous avez vraiment plus de place donc on va créer les aperçus dynamiques après avoir déplacé les négatifs on va aller quand même regarder la taille de la totalité catalogue paramètres négatifs avant de commencer la manip parce qu'il faut voir quand même ce qu'on va gagner donc je vais dans un explorateur windows je suis là où j'ai mon catalogue essai je vais regarder propriété et il me dit que ça fait 31 gigaoctets donc garder ce chiffre en mémoire 31 gigaoctets bien je retourne dans lightroom et là ici j'ai connecté mon disque dur externe il n'apparaît pas parce que je n'ai pas de photos actuellement dedans donc comme j'ai pas de photos dedans il fait pas apparaître les disques où j'ai pas de photos à l'intérieur donc là vous allez faire nouveau dossier ajouter un dossier je vais aller dans ordinateur je vais choisir mon disque usb ici et je vais créer dedans nouveau dossier lightroom très bien je fais sélectionner un dossier et donc ici vous voyez que mon disque usb est arrivé à l'intérieur j'ai donc mon répertoire lightroom et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les photos donc ça c'est simple vous prenez tous les répertoires et là je vais faire simplement un drag and drop je prends je déplace et je mets dans le répertoire lightroom voilà et lightroom commence tranquillement à faire les copies donc on va laisser faire les copies on va revenir après on va voir combien de temps ça mais là il est il est il est il est je ne sais pas mais je vais regarder et je vous dirai combien de temps ça a pris là ça fait cinq minutes qu'il y est il a fait en gros un quart donc je pense que c'est une copie en tout qui durera une vingtaine de minutes donc je vais laisser tranquillement terminé je vais pas vous imposer 20 minutes d'attente et puis je reviendrai quand ça sera fini tout à l'heure donc voyez continue tranquillement là on est à on est à quoi on a 17 minutes il lui en reste 357 donc ça va prendre 20 25 minutes pour 1300 photos donc faut le laisser tranquillement travailler lui laisser prendre son temps parce qu'en fait il fait pas que copier il va aussi changer des choses à l'intérieur du catalogue les liens notamment avec les photos pour information moi c'est des photos qui font 18 méga octets par photo c'est du raw de 50 d donc évidemment si vous vous travaillez en jpeg ça ira beaucoup plus vite et puis si vous travaillez avec du raw plus gros ça ira plus lentement ça va dépendre comme je disais aussi du disque connecté de sa vitesse de l'interface usb 2 usb 3 vous avez plein de choses qui font que cette vitesse peut varier donc faut juste le laisser terminer voilà on est en 24 minutes il est en train de terminer les dernières à la hop et c'est terminé donc je me retrouve maintenant avec un catalogue où j'ai toutes les photos d'accord 1374 comme avant au niveau du dossier mon disque c a disparu je me retrouve avec mon disque usb k où j'ai les 1374 photos et on va aller vérifier la taille que ça prend maintenant sur le disque c'est là où j'ai mon catalogue donc on va dans un explorateur je suis là où j'ai mon catalogue à part que je n'ai plus les répertoires 2011 2012 2013 ils ont été déplacés et là je vais prendre la taille de tout ça propriété et là vous voyez que ça fait 803 méga octets donc je suis quand même passé de 31 giga octets à 803 méga octets donc là j'ai quand même libéré pas mal de place le problème maintenant de ce truc là on va revenir dans lightroom chaque fois que je vais vouloir faire un développement sur une photo lightroom va aller chercher le haut qui se trouve sur le disque dur externe donc ça c'est quand même un problème c'est que ça peut ralentir énormément le développement alors on va essayer de mettre ça en oeuvre je prends par exemple cette photo là je vais dans développement voyez que là ça mouline voilà ça apparaît ça y est c'est apparu donc il a mis quand même pas mal de temps pour afficher cette photo et si je fais ça une autre photo c'est pareil voyez j'ai un temps de chargement qui est assez long et si je zoome il ya quand même certaines lenteurs par rapport voyez là c'est quand même assez long avant que ça arrive donc on va dire c'est pas super utilisable ça va dépendre de votre disque dur mais on peut sûrement faire beaucoup mieux alors beaucoup mieux c'est simple c'est ce qu'on appelle les aperçus dynamiques alors là ce que je vais faire je vais revenir dans mon module bibliothèque je vais prendre mon catalogue je vais prendre toutes les photos là tout simplement et je vais créer un aperçu dynamique pour toutes ces photos donc là on va dans bibliothèque aperçu créer des aperçus dynamiques créer des aperçus dynamiques de toutes les photos ou d'une seule parce que là en fait j'ai une photo sélectionnée et je vais faire tout créer et lightroom est en train de me créer des aperçus dynamiques pour 1347 photos donc là c'est pareil je vais regarder l'heure et je vous dirai combien de temps ça va prendre pour créer tout ça je vous propose de revenir plus tard voilà là vous voyez on a un peu plus de la moitié il a mis 9 minutes là donc j'aurais tendance à dire que la création des aperçus dynamiques ça va prendre en tout à peu près 15 minutes lightroom a terminé ça a pris en effet à peu près 15 minutes donc j'avais 25 minutes pour la copie 15 minutes pour la création des aperçus dynamiques donc ça fait 40 minutes pour 1300 photos je vous laisse extrapoler faire une petite règle de 3 par rapport à votre configuration alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire mais il faut déconnecter le disque dur externe pourquoi il faut déconnecter le disque dur externe parce que lightroom à partir du moment où il voit les négatifs les vrais les originaux il va travailler avec il va pas travailler avec les aperçus dynamiques donc là vous avez mis vos originaux sur le disque dur externe et vous en avez plus besoin pas maintenant en tout cas donc on va le déconnecter et on va voir ce qui se passe je le déconnecte et la lightroom normalement va me dire je ne trouve plus les photos voyez il met un petit point d'interrogation et lorsque vous allez aller sur une photo ici il va vous dire qu'il est en train de travailler avec l'aperçu dynamique de la photo d'accord puisqu'il ne trouve plus la photo d'origine il met systématiquement aperçu dynamique en termes de fonctionnement ça va pas changer grand chose ça je vous ai déjà montré dans les aperçus dynamiques et là j'ai la photo je peux travailler dessus elle se charge c'est assez rapide il n'y a pas de souci donc vous pouvez développer avec je peux aller en développement voilà elle est chargée et vous voyez que ça se charge quand même beaucoup plus rapidement que ça se chargeait avant lorsque les photos étaient sur le disque dur externe donc là vous allez pouvoir tranquillement travailler avec lightroom ça pose aucun souci c'est comme si vous aviez vos originaux alors quand est ce qu'il va falloir reconnecter ce disque dur externe parce qu'il ya quand même des cas où il va falloir le reconnecter ben le premier cas c'est lorsque vous allez vouloir réimporter des photos en effet lorsque vous allez importer des photos ces photos là vous voulez pas les mettre sur les disques durs de votre portable vous voulez les mettre sur le disque dur externe puisque autrement vous allez à nouveau remplir votre portable donc ça on va voir comment faire ça on va avant aller vérifier la taille que ça prend maintenant sur le disque avec les aperçus dynamique donc je vais dans un explorateur je suis toujours ici essai et on a un répertoire supplémentaire qui s'est rajouté ici qui est essai smart preview et c'est là en fait où j'ai les aperçus dynamique donc voyons voir la taille de tout ça qui est propriété et donc ce coup ci je prends 2,2 giga donc je suis passé de quelque chose qui faisait 31 giga octet à 2,2 giga octet et avec ces 2,2 giga octet j'ai quelque chose de tout à fait exploitable je peux faire mes développements si je dois exporter les photos pour le web à des résolutions faibles ça ne posera aucun souci donc je peux vraiment travailler avec uniquement ces 2,02 giga maintenant on va retourner dans lightroom et on va voir donc cet aspect importation de nouvelles photos donc me revoilà sur lightroom et je veux importer des photos donc j'ai mis une carte dans mon lecteur fichier importer des photos et des vidéos donc là j'ai différentes photos j'ai fait très bien elles sont sur ma carte mémoire mais le problème que j'ai ici c'est qu'au niveau de la destination je n'ai pas mon disque dur donc si là je fais une importation je vais pas aller le mettre au même endroit où sont les autres négatifs donc il faut bien penser à mettre son disque dur à le reconnecter donc je vais reconnecter mon disque dur voilà il est reconnecté normalement il va apparaître voilà mon disque dur usb qui est apparu là et si je vais dedans j'ai bien lightroom et à l'intérieur j'ai bien 2011 2012 2013 2014 2015 donc ça c'est important il faut reconnecter votre disque dur qu'est ce que vous voulez faire ensuite au niveau de la gestion des fichiers créer les aperçus on veut faire des aperçus j'irai on veut gagner de la place donc j'aurais tendance à dire éventuellement des aperçus minimum par contre il est très important de cocher ici créer des aperçus dynamiques comme ça vous allez importer la photo vous allez la mettre sur le disque dur externe mais vous allez créer en même temps l'aperçu dynamique donc vous pourrez comme ça travailler directement une fois que la photo sera importé et que vous aurez déconnecté le disque dur ensuite il ya quand même quelque chose qui est important qu'on n'a pas vu c'est créer une seconde copie sur on va pas le traiter là mais gardez quand même à l'esprit que vous avez un problème quand vous faites cette manip là c'est que vous avez séparé le catalogue des photos c'est pas sur le même disque donc ça veut dire qu' il va falloir sauver lorsque vous ferez des sauvegardes le catalogue qui est sur le disque de votre portable et les négatifs qui sont déjà sur un disque dur externe comme la sauvegarde doit toujours se faire sur un disque dur différent ça veut dire qu'il va falloir un moment soit connecter un deuxième disque dur externe soit faire des copies entre disques en passant par votre portable je ne sais pas quoi mais je veux dire garder ça à l'esprit vous ne pouvez pas utiliser ce disque dur externe sur lequel vous avez mis les négatifs comme disque dur de sauvegarde il vous faudra un autre disque dur externe pour ça et si votre ordinateur ne permet pas de connecter deux disques durs externes vous serez obligé de passer par le disque dur du portable où je vous rappelle vous n'avez pas assez de place donc ça risque d'être un peu coton pensez bien un peu à ça au niveau de la sauvegarde donc là je vais faire la manip je vais pas en prendre j'ai pas toutes les prendre je vais en prendre deux ou trois que j'ai fait à l'occasion de ce truc là je vais faire tout désélectionner je vais prendre ces trois photos là voilà on fait importer très bien il importe les trois photos standard ok il m'a éjecté la carte après exportation il les a mis ici normalement en 2015 d'accord et maintenant ce que je vais faire je vais déconnecter mon disque dur donc je déconnecte mon disque dur j'ai terminé donc il met un point d'interrogation et ces photos là maintenant si je vais voir je vois que j'ai aperçu dynamique je suis en train de travailler sur l'aperçu dynamique ici de la photo et je peux faire du développement dessus je vous rappelle quand même que si vous voulez faire une exportation de votre photo en haute définition à la résolution maximale il faudra reconnecter le disque dur externe avant de faire cette exportation ça on a déjà vu les limites des aperçus dynamiques dans le chapitre pour les aperçus dynamiques donc dès que vous voulez travailler avec la résolution maximale de votre photo il faudra reconnecter votre disque dur externe voilà écoutez c'est fini pour le portable plein donc je vous sensibilise bien quand même à la problématique de sauvegarde si vous faites cette manipulation voilà merci au revoir bon bon il bon 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 5000 bon